bonsoir à tous je vous demanderai de cesser de m'interrompre je m'appelle brigitte mais c'est de la folie non vous inquiétez pas c'est fait exprès sur moi j'ai dit stop bonsoir laurent bonsoir à tous en effet je suis femme de commentateur sportif et à force de côtoyer mon mari je ne peux pas m'empêcher de parler comme ça toute lalala la 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 sainte journée Vous ne pouvez pas vous empêcher de parler comme ça Tout à fait laurent c'est impossible je suis atteinte d'une sacomanoïde aigu et je peux vous dire que chez moi toute la journée c'est jour de foot et c'est le mec Ça commence à midi pour le déjeuner quand j'appelle mes deux enfants Lilian et Zinedine à table et là je leur dis aujourd'hui les enfants ont refait des pattes. Il s'assoit et là, ça commence. Zinedine passe le sel à son frère. Lilian renverse le ketchup au passage sur le maillot de son frère. Et là, c'est une main, une main dans la gueule. Carton rouge, tout le monde au ticket de corner. Michel, on ne peut pas dire de quel journaliste sportif. Évidemment, vous êtes la femme et vous êtes donc épouse. Laurent ne peut pas. Car ça ne nous regarde pas. Mais je suppose qu'être femme de commentateur sportif, ça vous pose des problèmes dans votre vie intime. Je vous entends parfaitement, Laurent. Parfaitement. Quelle était la question ? Ça vous pose des problèmes dans votre vie intime. Dans la vie intime, c'est infernal. Bien souvent, le soir, avec mon mari dans la chambre, c'est aïe, 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 chérie, t'es pas passé loin. Aïe, 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 on était à ça. Je lui dis, je lui dis, tu es passé tout près. Tu ne vas jamais au bout de tes actions. Tu ne vas jamais au bout. Et là, je ne me rappelle plus. Il s'endort. Et là, en effet, il s'endort. Il n'y aura pas de prolongation. Quel dommage. Et je le préviens, attention, je pourrais très bien faire rentrer un remplaçant à ta place. Et c'est le mec ! Pardon. Votre quotidien, finalement, est totalement invivable. Invivable, Laurent. Tout à fait. Voilà, il y a un petit décalage. Je vous entends, Laurent. Tout à fait invivable, dans la mesure où je ne peux pas m'empêcher de commenter à voix haute les films que je regarde à la télé ou au cinéma. Ceci dit, c'est l'apanage de beaucoup de femmes, je crois. Ce n'est pas Elza Fayère qui me contre dira. À vous, Laurent. Quand vous commentez les matchs comme ça, quand vous commentez les films au cinéma, vous ne risquez pas quelque chose ? Je ne sais pas ce que vous dites. Je ne le comprends pas. Vous ne risquez pas d'être exclue dans les premières minutes ? Je l'avais enlevée, mais vous êtes sortés ! Et c'est le but. Alors, je le règle. Oui, si vous voulez. En conclusion, je vous dirais que j'aurais nettement préféré être femme de footballeur. Au moins, j'aurais fermé ma gueule et acheté des fringues toute la journée. Mais là, je crois que je vais devoir écourter ce sketch, car il a ses limites. Et je vais finir sur le gag de Charludon. Je vous rends l'antenne. Vous n'êtes pas de moi. On fait ce qu'on veut. Au revoir, Laurent. Merci à vous. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Merci.